Vincent Bioulès, il y a eu quelqu'un qui a été important dans votre histoire à Marseille, c'est Jean-Pierre Haddys. Est-ce que vous voudriez nous parler de lui ? Je lui téléphone assez régulièrement. Alors ce qui me fait plaisir, c'est qu'il se plaint toujours, que le monde ne va pas bien, donc c'est un gage de bonne santé. Il rouspète et il continue à lire très régulièrement, alors nous discutons littérature. Alors il a une manière très singulière de lire. Il ouvre un livre, il y a un fragment, et ce fragment le fait voyager. Et au lieu de commencer, mettons, je ne sais pas, la recherche lui-t-on perdue par le début, il doit commencer par la fin, et puis reprendre le milieu, revenir au début, et puis ensuite, avec un peu de Saint-Simon, un dernier roman qu'il est sorti, qu'il est allé acheter dans sa librairie, et comme ça tout va bien. Donc il est courageux, c'est bien. Alors moi j'ai regretté qu'il, plus boutique, il aurait pu continuer, bon mais ça c'est son affaire. C'était un galeriste qui aimait vraiment la peinture. Et j'allais dire, c'est l'amour de la peinture qui l'a conduit à avoir une galerie. Et il a une grande curiosité pour les artistes. Et il a, comment dirais-je, il a su aimer, et avec une égale sincérité, des personnalités très contradictoires. Et ça c'est très bien, et c'est très rare. Et puis il y avait un chic, il y avait quelque chose qui n'était qu'à lui-même, dans ce qu'il a fait. Merci. 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 Merci.